Est-ce une bonne chose pour les Bleus, le retour de Patrice Evra Dugas ? Alors écoute, je suis partagé, je vais te dire oui pour ce match. Pour ce match, je pense que c'est évident, parce qu'il est compétitif, parce que c'est un match important. Didier Deschamps l'a dit lui-même, si ça avait été deux matchs amicaux, il ne l'aurait pas pris. Il a besoin d'un garçon fiable, il a besoin d'un garçon solide à ce poste, qui connaît parfaitement l'équipe de France, qui connaît parfaitement l'organisation, l'environnement, tout ça. Donc je pense que c'est un excellent choix. C'est comme tous les entraîneurs pragmatiques, il rappelle le plus compétitif et aujourd'hui. Et c'est là que je suis, je te dirais non aussi, le retour de Patrice Evra, parce que ça veut dire que soit les autres sont blessés, ça ce n'est pas leur faute, mais surtout un joueur comme Lucas Dignes, malgré qu'il soit titulaire, enfin malgré qu'il joue souvent, très souvent au Barça, n'est pas compétitif. Donc je trouve ça plutôt inquiétant. Alors j'espère que les blessures et les blessés ne vont pas continuer dans ce registre-là, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'il y ait des latéraux qui émergent et qui montrent leur capacité à remplacer Patrice Evra. Si on rappelle Patrice Evra, ce n'est quand même pas bon signe, ça ne fait pas preuve que l'équipe est en bonne santé. Il n'y a pas un gros réservoir. Moi je suis très inquiet quand je vois les performances de Lucas Dignes, je l'ai dit et je le redis. Malgré tout, il continue à jouer au Barça, donc c'est que je ne dois comprendre absolument rien au football. Aujourd'hui, Alba est blessé là. Oui, mais d'accord, mais malgré tout, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un jeune du centre de Barça, ou même un jeune espagnol qu'ils auraient pu acheter, plutôt que d'acheter un joueur qui n'était pas titulaire à Paris, pas titulaire à Rome, et qui se retrouve à jouer au Barça. Alors malgré tout, ils ont gagné à Séville, même s'ils ont beaucoup souffert, même si c'est limite, limite, limite sur ce côté gauche. Voilà, je ne comprends pas trop. Et je pense que c'est quand même une grosse forme de désaveu pour Lucas Dignes qu'aujourd'hui, de ne pas être titulaire sur le match face à la Suède. Pour lui, c'est terrible.